Depuis que j'ai commencé l'itinérance, mon but a toujours été de partir sur une grande aventure. L'appel des grands espaces et des horizons lointains ne cessent de résonner en moi. Quelle quête exaltante que celle de l'aventure authentique. Parcourir les paysages à la seule force de ses jambes, en emportant tout le nécessaire pour dormir là où le destin nous porte. Chaque pas dans l'inconnu est une leçon de vie, gravée au plus profond de mon esprit vagabond. Voilà on est ving ! C'est genre d'inverse que je me tape avec la 4ème ou la 5ème de la journée. Ca dure pas longtemps mais jusqu'à un moment ça drache comme ça là. Donc voilà on a la baisse de pluie et puis on va sans que ça passe hein ! Dans cette quête solitaire, chaque rencontre est un rayon lumineux, dispassant les ombres du doute qui assaille le chemin vers la réussite de mon voyage. Météo capricieuse, problèmes techniques, fatigue physique, autant d'épreuves m'ont fait face sur le chemin vers l'acceptation de l'impermanence. Alors voici le témoignage de mon aventure, entre splendeur des paysages, moment de plénitude et épreuve de la vie nomade. Ah, regarde ça ! C'est pas facile de dormir, il est actuellement 3h du matin. Voilà, nous sommes bien au-dessus du cercle polaire arctique. Oups, il y a comme un petit problème là ! La route s'arrête ! C'est parti ! On est le samedi 15 juillet 2023. Je suis sur le pas de ma porte. Ça fait bizarre de partir comme ça depuis chez soi directement. Pour une si longue aventure, l'arrivée est tellement loin. Je vais rejoindre le Cap Nord normalement si tout se passe bien. Pas beaucoup mais un petit peu d'appréhension sur le départ forcément. Beaucoup de questions de est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais tenir mentalement. Puis écoutez, on verra, on va partir direction le Rhin aujourd'hui. Puis on va passer l'Allemagne et on va commencer à tracer. Assez rapidement, j'ai rejoint le canal du Renault-Rhin. Et ça fait bizarre parce que j'arrive exactement sur le même embranchement. On s'était rejoint l'année dernière avec deux amis à moi pour traverser le Jura en gravel. Et donc là je me retrouve un an après, quasiment jour pour jour, à partir seul dans la direction opposée. Un petit revoir à Strasbourg. Avant de ne plus revoir. Moi je ne le vois pas souvent, je n'ai pas souvent envie. C'est l'heure de la pause de midi. Les Allemands, ils sont à recevoir. Les kebabs, ce n'est vraiment pas la même chose qu'en France. C'est tellement meilleur. Tellement plus de crudités. Le pain, c'est un vrai pain. La viande est meilleure. C'est un autre level. Après avec ça, franchement je ne sais pas comment je vais repartir. Le kebab, il m'a mis par terre. Franchement, c'était tellement bon, mais c'est lourd. Et là après pour repartir, ce n'est pas super facile. Ok, fin de première étape. Là ce soir, j'ai trouvé un mec sur la route à qui j'ai demandé s'il avait un spot pour dormir. Et il m'a dégoté un truc, mais punaise. C'est incroyable. Juste derrière, un verger comme ça. C'est tout plat. Du coup, j'ai même un poteau pour poser mon vélo. C'est pratique pour remplir les sacoches. Et juste là, en bas, il y a de l'eau. Ça veut dire que je vais pouvoir me rincer. Ça va faire tellement du bien. Premier soir, nous avons une eau chinoise. Saucisson. Ça fait du bien de changer un peu des vignes. Un peu de Rhin. Il y a des super beaux châteaux. C'est magnifique. Ça fait du bien. Je viens de trouver le moral. Ce matin, ça n'allait pas trop. Ah la ville. Je suis à couplance là. Mon plan initial pour traverser l'Allemagne, c'était de prendre l'Eurovélo 15 jusqu'à Dortmund. Pour choper ensuite l'Eurovélo 2 qui remonte jusqu'au nord du Danemark. Mais je me suis assez vite rendu compte que les Eurovélo, c'est des routes qui sont dédiées au cyclotourisme. Et qui passent forcément par toutes les grandes villes pour visiter. Et moi, ce n'est pas forcément ce dont j'avais envie. Je voulais tracer directement en Norvège. Et donc tout ce qui est relance au feu rouge, au stop, la vigilance qu'il faut avoir par rapport aux automobilistes et aux piétons, c'est des choses qui me freinent dans mon avancée. Donc ce n'était pas forcément une journée qui était super agréable. Même si pour le moment, je n'ai pas trop à me plaindre. J'ai une super météo. Il y a du soleil et puis il ne fait pas encore trop chaud. J'ai fait que 170 km à cause de la matinée qui était dure. Et puis là, cet après-midi, je n'arrivais pas non plus à avancer des masses. Je me suis arrêté à 19h30 à manger un kebab. Ça fait du bien. Et là, je suis le long de l'Eurovélo 15. Je me chie un peu dessus parce qu'il y a la police qui est passée en bateau. Elle est juste là-bas. Elle est en train de se surveiller. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas venir m'embêter parce qu'en vrai, normalement, c'est interdit de bivouaquer en Allemagne. Il y a ce qui est pareil. Ils sont beaucoup plus stricts qu'en France. Allez, départ jour 3. Réveil 6h ce matin. Départ 7h15. Ça fait trop plaisir de retrouver un petit rythme. Je suis arrivé à Cologne. Köln en Allemands. J'ai bifurqué là de l'Eurovélo 15. Parce que je n'ai pas envie de passer par les villes et tout. Bon, les gars, là, il pleut. Il fait une petite pause au supermarché parce que j'avais faim. Et là, je suis parti sur la pluie avec David Guetta. Là, il y a un stop. Ok, c'est good. Attendez. Ouais. J'ai David Guetta dans les oreilles là. Et on trace. Regardez ce que je vois devant. Le ciel bleu. Oh, regardez le faucon là. Je pense que c'est un bon rapace. Ouais, du coup, je roule vers le ciel bleu là. Je pense que je vais pouvoir m'installer au sec. Le soleil est revenu. Ça fait plaisir. Moi, je suis trempé. Je ne sais pas encore où je vais m'installer. Et puis, il est déjà 19h40. Mais bon, c'est déjà un bon point. Ah putain, quelle galère. C'est ça qu'on aime. Ça y est, il est 21h là. Je fais une grosse étape aujourd'hui de 220 bornes. Je me suis posé sur un terrain de foot là. Dans un petit village. Je suis KO. Je vais manger tranquille là. Il y a des nuits chinoises avec du saucisson. Et puis après, Hasta luego au lit. Ça fait maintenant cinq jours que je roule. Après 700 kilomètres, j'ai pris ma première douche à eau camping. Le Danemark est désormais plus qu'à deux jours à vélo, mais la météo annoncée n'est pas terrible. Oh, t'es mal au rabbit. J'ai essayé de le courser. Je ne sais pas si vous le voyez à la GoPro. Parce que l'angle, il est vachement large. C'est énorme. Waouh. Énorme. Bon, voilà. Il y aura vraiment fallu attendre longtemps pour qu'il pleuve. Il est à 42. Je me prends la première rincée. Et c'est pas la dernière. La journée va être longue. Ouais, bah depuis ce matin, je suis avec de la musique et des podcasts dans les oreilles. Parce que, ouais, le moral n'est pas trop présent. Là, je me tape une putain de route qu'ils ont foutu du gravier. Enfin, ils l'ont détruite, je sais pas. Ça me pète les couilles, putain. Bon, bon, bon. Après 750 kilomètres, c'est la première crevaison du cycliste français. Ouais, je pense que les routes, là, bien défoncées d'aujourd'hui, n'ont pas aidé. Ça, c'est un sketch, ce qui arrive. Vous voyez la pompe ? Bah, en fait, il y a l'embout, là. Il a décidé de se bloquer. Comme ça. Voilà, donc, euh... J'arrive pas à l'enlever, j'arrive pas à le tourner. Je sais pas si j'ai trop vissé ou quoi. Le pneu, il est à moitié gonflé. Je vais au magasin de vélo le plus proche. J'ai profité de ces belles couleurs, là, pour conclure cette journée qui a pas été facile. J'ai commencé très, très bien ce matin, avec très peu de pause. J'ai avancé très vite pour me poser dans la perspective qu'il allait pleuvoir toute l'après-midi et que je serais mieux sous la tente. Il y a eu ce problème-là, ce putain de problème de valve. Donc, voilà, je suis allé dans un magasin de vélo. On n'a pas trouvé la solution pour l'enlever. Donc, on a coupé la valve avec une pince Monseigneur. Et puis, j'ai dû, bah, du coup, mettre une nouvelle chambre à air. J'ai acheté une nouvelle pompe aussi. C'est difficile, quand on a prévu un truc, bah, que ça se passe pas comme on veut. Surtout quand on a mis les moyens, comme ce matin, pour se poser tôt. Direction le Danemark, les gars ! Putain, ça fait plaisir, là, du soleil aujourd'hui. Hier, il a plu, là, c'était une journée de merde. Là, je suis bien. Je suis content d'être là, et puis... On est bientôt en Norvège ! Oh, le temps est très indécis, ce matin. Il y a des éclaircies, du soleil. Et d'un coup, il se met à tracher, comme ça, là. Il est midi 47. Il me reste encore 15 bornes, là, pour la frontière danoise. Vamos à la Danemark, les amis ! Je viens de passer la frontière, là. Je suis content parce que ça fait du bien, voilà, de quitter l'Allemagne après six jours. Mon moral, c'est un peu les montagnes russes. Et... Bah, donc, forcément, là, je suis content de changer de pays, et puis de partir tout droit vers la Norvège. Ah, là, on est big ! C'est ce genre de... D'inverse que je me sape, là, c'est avec la... Quatrième ou la cinquième de la journée. Ça ne dure pas longtemps, mais juste pour un moment, ça drache, comme ça, là. Donc, voilà, on met la baisse de pluie, et puis... On attend que ça passe, hein ! Ah, c'est beau, putain, hein ! Vive le Danemark, les gars ! Au Danemark, forcément, j'ai pris pas mal de vent de face puisque les côtes sont pas loin du centre du pays et qu'il y a assez peu de relief. Et malgré un début d'après-midi un peu difficile, je me tape quand même la déter pour rattraper mon pote Roan que j'avais croisé quelques jours auparavant et qui m'était passé devant à cause de ma galère de crevaison. Donc, je roule, je rencontre sur le chemin un Allemand de 18 ans qui est parti en Fixie depuis Hambourg et qui monte jusqu'au nord du Danemark. Donc, ça me fait plaisir, on roule ensemble jusqu'au moment où je sens que ça ralentit sur mon vélo et que j'ai crevé à nouveau à la roue arrière. Donc, c'est difficile, comme ça, de crever deux jours d'affilée. Et puis surtout, il fait froid, j'ai une espèce de faiblesse dans la main gauche qui me fait prendre un peu de temps pour changer la chambre à air. Donc, voilà, tant bien que mal, j'arrive à la changer. Mais je me rends compte qu'il est trop tard et que je rejoindrai pas mon pote Roan ce soir. Donc, j'avance jusqu'à la prochaine ville et je pose la tente un peu dépité comme ça, n'importe où, dans un jardin d'un bâtiment public. Yo les gars ! Vous savez pas quoi, je me suis fait réveiller ce matin. Oh putain, est-ce qu'il va tomber là-bas ou est-ce qu'il est... Ah non, ça va, il est intelligent, je crois. En fait, ce truc-là, il a tapé dans ma tente ou il a tapé dans mon VO, je sais pas. Le matin, je vais tout de suite dans un magasin de vélo pour changer mon pneu arrière parce que c'est pas normal de crever comme ça deux jours d'affilée. En l'inspectant, on se rend compte qu'il y a plein de bouts de verre. Et aussi dans le pneu avance qui m'oblige à changer la paire. Donc je dépense 100 euros pour deux pneus milieu de gamme que j'aurais payé peut-être 20 balles l'unité en France parce que le coût de la vie est beaucoup plus cher ici au Danemark. Mais ce qui me met vraiment un coup au moral, c'est la réservation du ferry et ensuite pour rejoindre la Norvège depuis le nord du Danemark où je paye 200 euros pour faire 300 km de bateaux. Et oui, en faisant le calcul, ça me fait 300 euros dépensés en l'espace d'une journée pour au final profiter très peu jusqu'à présent à cause de la météo difficile, des pépins mécaniques et puis des paysages qui sont pas à la hauteur, on va dire, par rapport au coût de la vie ici. Donc j'avais vraiment besoin de partager ça avec quelqu'un, de discuter pour me changer les idées. Et heureusement, le midi, en allant me ravitailler, je vois Rohan qui sort d'un supermarché, donc on était super contents de se revoir tous les deux. On a mangé ensemble le midi et puis ensuite on est reparti chacun de notre côté en se donnant un point de rendez-vous pour le soir parce qu'on roule pas à la même vitesse. Il est beaucoup plus chargé que moi, du coup il roule plus lentement, mais il fait quasiment les mêmes distances chaque jour, donc ouais, c'est assez impressionnant. Et donc comme ça, on s'est rejoint le soir sur un super spot de bivouac, une espèce de cabane abritée avec des tables, avec de l'eau courante. Donc on a passé la soirée ensemble, on a pu discuter et moi ça m'a fait vraiment énormément de bien. C'est le huitième jour, il ne fait pas chaud chaud ce matin, même si bon, j'ai abusé un petit peu à partir avec la doudoune. Qu'est-ce que ça va être en Norvège quand il va vraiment cahier le matin ? Hello, hello ! Il est 14h18, je viens de manger là. En fait ce matin, j'étais à la lourde boulangerie et j'ai vu, ils ont foutu une espèce de pizza à la poubelle, alors juste une pâte avec la sauce tomate. Et honnêtement, vu le prix de la vie ici, je n'ai pas hésité une seule seconde avant de la prendre. J'ai goûté juste pour voir si elle était bonne et du coup, c'est juste de la pâte avec de la sauce tomate. Ce n'est pas hyper bon, mais ça passe. Du coup, j'ai mangé un boule à ce midi. Et maintenant, je vais repartir là pour 25 bornes jusqu'à Herschel, où je vais prendre le ferry pour passer en Norvège. Voilà, voilà ! Oh là là, les gars, ça y est, on y est ! Là, je suis à la mer. Là, c'est un premier cap déjà, là, qui fait du bien. Même si on n'est qu'au début de l'aventure parce qu'il reste encore, je pense, bien 3000 bornes. Je suis très très loin encore d'avoir fait la moitié. Mais ouais, juste de voir la mer là et de se dire que j'ai traversé deux pays, l'Allemagne et puis le Danemark. Ça fait énormément de bien. Je vois le bateau là-bas. Ah putain, c'est fou ! On y est, les amis ! Nier Tchels ! Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on y est. Les gars, on va embarquer sur le boat là, avec les amis juste derrière. Il y a Rohan aussi qui m'accompagne là pour l'embarquement. Lui, il part demain. Demain soir. Mais du coup, j'ai trouvé deux amis là qui vont aussi sur le bateau. Ça souffle là, bordel ! Voilà, voilà ! On y est, les gars ! L'embarquement du bateau. Je suis tellement excité et puis stressé à la fois. J'ai rencontré une dame là qui m'a dit qu'elle a fait le Cap Nord l'année dernière et que c'était tellement difficile à cause de la météo. Donc euh... Ouais. On va voir. J'ai débarqué en Norvège là, il est 17h19. J'ai pas de connexion, du coup là je me dirige vers un McDo ou quelque part où je peux avoir de la connexion pour planifier mon itinéraire. Putain, je vous cache pas que là j'ai le ventre qui est pris. C'est une espèce d'anxiété, un peu d'angoisse, d'excitation. Parce que... Ouais, à Norvège ça va... Je sens que ça va être quelque chose, ça va pas être facile. Ouais, l'arrivée en Norvège a été assez compliquée. J'arrive un dimanche matin à 6h au sud de Stavanger en ayant assez peu dormi. Puisque j'avais pas de cabine pour dormir sur le bateau, le prix de la traversée était déjà bien assez important comme ça. Et euh... Je vois personne sur les routes alors qu'il y a une luminosité qui donne l'impression qu'il est facilement 10-11h. Alors que fondamentalement il est que 6h un dimanche matin. Mais ça renforce ce sentiment de solitude. Et comme ça avec mon téléphone sans réseau, je me dirige jusqu'à Stavanger pour essayer de trouver un McDo. Pour avoir de la connexion, de planifier mon itinéraire. Vers 8h j'arrive au centre. Je reçois au même moment un message de mon opérateur qui me dit que je peux profiter de mes données internet comme dans le reste de l'Europe. Donc je peux commencer enfin à planifier mon itinéraire. Parce qu'en fait sur la côte ouest de la Norvège, il y a énormément de traversées de fjords. Les fjords c'est quand la mer s'engouffre dans les terres. Ce qui fait que pour les traversées soit t'es oublié de faire tout le tour de la terre mais c'est hyper long. Ou alors le plus souvent t'as des traversées en ferry, en bateau ou bien par un tunnel. Donc je prends mon premier tunnel pour me rendre de l'autre côté Stavanger. Et là c'est une délivrance parce que je vois pour la première fois ces paysages que j'avais imaginés avec ces montagnes. Et puis la mer qui s'engouffre entre, c'était magique. Ce matin ça n'allait pas trop mais dans ce paysage tu peux que te sentir tellement reconnaissant d'être là par rapport à la vie et par rapport à toi-même aussi. Puisque voilà tu l'as quand même mérité quand t'as roulé pendant 8 jours. C'est la première montée, 6 km, 347 m de dénivelé positif. Je pensais pas que je serais aussi content de faire du dénivelé un petit peu là. Après autant de plats ça fait du bien. Fin de 9ème étape aujourd'hui. Et la première en Norvège comme une dizaine de kilomètres après avoir pris le bus. Franchement c'était un moment incroyable de découvrir ces paysages, cette immensité. Parce que je trouve que par rapport aux Alpes il y a vraiment cette notion d'immensité avec la mer qui s'engouffre entre. Demain j'ai aucune idée du programme puisque je me suis trompé de bateau aujourd'hui. Enfin après on était dimanche donc il me semble qu'il n'y avait pas l'autre justement qui allait sur là où je voulais aller. Donc il va falloir que je rattrape mon itinéraire demain. Je vais check ça, je vais aller me coucher et puis il y a demain. Réveiller 10ème jour, c'est pas facile aujourd'hui. J'avais tellement envie de rester dans le sac de couchage bien au chaud et de continuer à dormir. Mais j'ai des ferries à prendre donc je suis obligé de me lever pour pas louper les horaires. En me levant là j'ai marché sur une sardine, je l'ai tordu, j'ai trop le seum. En plus je comprends pas, c'est des sardines qui sont hyper résistantes et elles étaient même pas tellement enfoncées. Donc ça va être une galère à la détordre. Et j'en ai pas en rab, donc c'est un peu une galère là. Mais on va vite manger et puis se barrer. Vive l'aventure, vive le backpacking. C'est dur ce matin là. J'ai pas beaucoup de jus dans les pattes. Puis surtout je vois rien là visuellement. Je suis immédiable donc... Ce qui se passe c'est que ça fait plusieurs jours j'ai pas mis mes lentilles puisque j'ai du mal le matin à les mettre avec le froid. Et puis surtout j'ai pas assez d'eau en fait pour me laver les mains et faire ça proprement. Donc jusqu'à présent ça allait, j'arrivais à rouler en sécurité. Mais ce matin là je me rends compte vraiment que je vois rien, même en m'approchant des panneaux, j'arrive pas à lire. Donc je me fais du soucis et puis ma faiblesse au niveau de ma main gauche, elle est de plus en plus importante. J'arrive même plus à passer mes vitesses normalement. Je suis obligé de choper main droite et de tirer. Donc je commence vraiment à me faire un peu de soucis par rapport à la suite de l'aventure. Je suis dans le premier bateau là pour aller à Borghum, ça s'appelle je crois. Après j'en aurai un second pour arriver à Leften. Et après je devrais faire un petit peu de vélo encore pour remonter. Et après j'en aurai un autre pour monter vers Bergen. Et à ce moment là je retrouverai la trace que j'avais prévu. Je vous cache pas que j'ai froid ce matin, c'est assez abusé, j'ai très froid aux mains. Et pourtant j'ai l'impression qu'il fait pas très froid dehors. Je vois les gens en t-shirt, je vois les gens ça va quoi. Ça fait dix jours que je roule maintenant, j'ai fait à peu près 1600 kilomètres. Sans réellement faire de pause si ce n'est une demi-journée dans un camping en Allemagne. Mais qui remonte maintenant. Et ouais je sens que le coeur est fatigué. J'ai une faiblesse en plus dans la main gauche qui m'inquiète un petit peu. Sûrement dû au froid et puis au fait que je m'appuie beaucoup sur le guidon. Et donc voilà j'ai décidé de prendre un Airbnb à Bergen pour pouvoir faire une pause et recharger les batteries. Et je profite de cette petite courte pause au feu rouge pour vous montrer le centre-ville de Bergen. Voilà j'ai pas à m'y attarder parce que j'aime pas la ville. On est l'après-midi, 16h20. Et là des moissards un peu. Voilà le temps de la journée. Des grosses averses comme ça. Et après il s'arrête de pleuvoir ou il pleut un peu moins. Maintenant les arts commencent. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'au Cap Nord. Que c'est ça la météo en Norvège. Les paysages les amis là c'est d'une beauté, d'une brutalité. Je pense que c'est vraiment ça le camp. Alors c'est brut, c'est sauvage. C'est intense avec la pluie là c'est... Oh c'est... Tu te dis c'est dur. Mais punaise pour voir ça c'est... Ce passage sur cette île m'a énormément marqué. Y'avait personne. Sur une heure de traversée j'ai pas croisé une seule voiture. Puis surtout le temps était affreux. Il pleuvait fort, j'avais froid. J'étais fatigué. Et pourtant j'étais tellement content d'être là. J'ai fait mon truc à fond sans me soucier de ce qu'il allait se passer après. Et pouvoir profiter comme ça même dans des moments difficiles. Ça m'a permis de reprendre confiance en mes capacités à arriver au bout. J'ai eu la chance de pouvoir dormir dans une cabane comme ça d'attente au chaud. Aujourd'hui j'ai plus de chance. Il fait beau. Je vais essayer de faire 150 km. Et 2600 m de dénivelé positif pour aller jusqu'à Floro. Ce jour-là je fais la rencontre de Simon. Un Allemand de 18 ans qui fait aussi un voyage à vélo en Norvège. Et en fait surtout c'est la première fois que je trouve quelqu'un qui a le même rythme que moi. Parce que souvent les voyageurs à vélo sont beaucoup plus lourds. Donc on n'arrive pas à rouler ensemble. Je suis beaucoup plus rapide. Donc là ça nous a fait super plaisir tous les deux de pouvoir partager comme ça quelques jours ensemble. Surtout vu la météo des jours précédents qui a été assez difficile. Et puis en début d'après-midi je rencontre mes deux premiers français. Un couple Audrey et Guillaume avec qui on sympathise. Sauf que voilà pareil on n'a pas le même rythme. Donc nous on part devant avec Simon pour choper le dernier bateau. Et juste avant d'embarquer on retrouve justement Guillaume et Audrey qui arrivent in extremis. Donc on était super content. Et comme il avait prévu de pleuvoir la nuit. Je leur ai proposé de dormir dans une cabine d'attente de bateau comme j'avais déjà pu faire. Et en Norvège il y a deux types de cabines d'attente si je simplifie. Il y a les anciennes qui sont un peu rustiques mais qui ont la particularité de ne pas être chauffées. Et il y a les nouvelles qui ont été rénovées avec des super tables, des chaises et tout. Mais qui sont souvent très chauffées pour les attendre souvent en hiver. Mais je ne sais pas pourquoi en été ils chauffent aussi énormément. Et donc nous on se pose dans cette nouvelle cabine d'attente. On commence à manger et puis on se rend compte qu'il fait quand même vachement chaud. Et Audrey et puis Guillaume ils se rendent à l'évidence que ce ne sera pas possible d'y dormir tellement il fait chaud. Donc ils commencent à repaquer leurs affaires et se barrer. Et nous avec Simon on est un peu dans le déni parce qu'on n'a pas envie de bouger. On sait qu'il va pleuvoir en plus donc on n'a pas envie de replier la tente sous la pluie le lendemain matin. Donc on commence à se poser, on s'allonge torse nu parce qu'il fait trop chaud même pour mettre juste une couche ou pour mettre un sac de couchage. Et on essaye de dormir comme ça. Sauf que voilà une heure se passe, rien n'y fait, on suffoque carrément. Donc on sort pour planter la tente sur le rond-point qui est juste en face de la cabine. Et le lendemain on se réveille avec les premiers passagers du bateau qui arrivent. Qui nous voient installer comme ça comme des gros gitans sur le rond-point. Donc voilà on s'active pour repaquer tout assez rapidement par respect par rapport à eux. Et puis on commence notre journée. Sur cette treizième étape, on sait littéralement taper la pie toute la journée. Et c'est là que tu dis heureusement que t'es pas tout seul à rouler. Avec Simon on rigolait tout le temps de nos galères, on s'émerveillait chaque nouveau panorama. Et ouais je sais que tout seul ça aurait été une toute autre affaire. J'aurais beaucoup cogité et les doutes seraient encore accumulés. Je viens de croiser les gardiens des lieux qui gardent les terres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On y a passé 2-3 heures en espérant que la pluie diminue mais en vain. Alors on est reparti rejoindre la prochaine cabane d'attente de ferry. En priant pour qu'elle soit pas trop chauffée. Sur les 5 derniers kilomètres on s'est pris une énorme averse. Mais heureusement on est tombé sur une super petite cabane. On a même pu régler le chauffage pour faire sécher nos affaires. Aujourd'hui grosse désillusion. La météo annoncée pour aujourd'hui. Du soleil avec une probabilité de 100%. Mais non. Regardez autour comment c'est. C'est juste. La pluie encore et encore. C'est la dernière matinée avec Simon après 3 jours passés ensemble. Ils retournent vers le sud de la Norvège par les montagnes. Tandis que moi je continue toujours plus au nord vers Trondheim. On est triste forcément de se séparer. Mais en même temps tellement reconnaissant d'avoir pu partager ces quelques jours. Surtout vu la météo. Et le dessin fait bien les choses. Puisque le soleil fait son grand tour cet après-midi. On s'est séparés à midi. Il y a à peu près 3 heures avec Simon. C'est après-midi il y a du soleil. Ça fait vraiment du bien. Surtout pour reprendre tout seul. C'est jamais facile après 2 jours et demi accompagné. De repartir comme ça. Surtout quand il reste autant de kilomètres. Les amis, c'est le 14ème jour aujourd'hui. Ça fait tout pile 2 semaines que je suis parti depuis Strasbourg. Et en cherchant, je voulais nouveau me mettre dans une cabane d'attente pour les bateaux. Mais elle était fermée. Donc j'ai essayé de remonter. J'ai demandé de l'eau chez une personne. Elle m'a proposé gentiment de dormir dans le jardin. Donc j'ai installé la tente. Et puis surtout elle m'a proposé une douche. Donc ça fait trop du bien. Après 3 jours là, 3-4 jours même je crois. De prendre une douche. D'être à nouveau frais. Et puis le lieu là il est... C'est juste magique. Le soleil. En face de la mer avec les montagnes. En plus il y a un petit vent. Donc normalement je n'ai pas de condensation demain. C'est le lieu parfait. Je vais manger tranquillement là. Aller me coucher. Et... Mashallah ! Pour un quatrième jour. Pour deux semaines tout pile. Franchement j'ai un spot de bivouac de rêve. Voilà les amis. C'est le 16ème jour aujourd'hui. Le réveil n'a pas été facile sur cette météo là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a de la brume. Il mouillette comme ça. Donc c'est toujours difficile de sortir de la tente dans ces moments là. Hier je n'ai pas filmé du tout de la journée. Puisqu'en fait j'ai décidé de quitter l'Eurovélo 1. Pour prendre la route directement jusqu'à Trondheim. Puisqu'en fait sur l'Eurovélo 1. La dernière partie jusqu'à Trondheim. Il y a beaucoup trop de ferry. Et puis il y a un tunnel aussi à traverser. Il faut prendre un bus parce qu'on ne peut pas le prendre à vélo. Donc ouais trop de logistique. Et donc du coup hier j'ai passé la journée avec les voitures sur une espèce de départementale, régionale, je ne sais pas trop. Donc ce n'était pas super agréable. Mais bon j'ai beaucoup avancé. Maintenant il me reste 70 km jusqu'à Trondheim. Ça c'est le genre de matinée. C'était vraiment heureux de partir quoi. Du brouillard. Du froid. C'est le début d'après. Je viens d'arriver de l'autre côté de Trondheim. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai pris le bateau. Et j'ai croisé deux français. Qui sont partis de Paris. Et qui vont aussi au Cap Nord. Malheureusement on n'a pas le même rythme. Ça m'a fait plaisir d'échanger un peu avec eux. Je viens de m'arrêter là pour demander de l'eau chez un papy et une mamie qui étaient dehors. Ils ne parlaient pas anglais mais ils m'ont donné de l'eau. Et la mamie elle m'a senti une glace du réfrigérateur. Ça fait tellement du bien. Pas juste la glace mais juste la chaleur humaine de recevoir comme ça une glace. Et de voir le sourire. Ça met du baume au cœur. Fin de jour 16. Je viens de finir de manger. J'ai cramé mes pâtes au fromage. Mais ça n'est pas la question. Aujourd'hui j'ai passé Trondheim. C'était un point charnière. Puisqu'il y a six jours. Quand je suis dans l'Airbnb avant Bergen. Je m'étais donné pour objectif cette ville. En me disant que j'allais y faire un point. Pour savoir si je continuais ou pas. L'aventure jusqu'au Cap Nord. Et aujourd'hui j'ai passé cette ville. Donc après quasiment une semaine. Donc je suis content et fier de ça. Malheureusement j'ai une douleur qui est apparue en début d'après. Même au talon d'Achille. Et qui s'est pas mal intensifiée. Cet après-midi. Jusqu'à un peu au-dessus de la cheville. Donc voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une inflammation. Une tendinite. Au talon d'Achille. J'espère que demain ça ira mieux. Ça fait 10 minutes que je roule. Pour le moment j'ai aucune douleur. J'ai essayé de ne pas trop forcer. Parce que je sens que ça peut revenir à tout moment. On va voir Pano. Là Bodo. 656 kilomètres. Bodo c'est une étape importante. Parce que c'est la ville depuis laquelle on prend le ferry. Pour rejoindre les îles Lofoten. Qui sont hyper réputées pour leur paysage. Et puis ensuite tout s'enchaîne assez vite. On arrive à Tromsø puis à Alta. Et puis on est plus qu'à 2-3 jours du Cap Nord. Donc c'est la première fois que tu commences vraiment à voir le bout. C'est la pause de midi. Je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler en Norvège. Du pain. Avec le mayonnaise. Ou une boîte de mackereaux. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus rentable. Le pain a été en réduction en plus. Donc c'est parfait. Ça nourrit. Et puis c'est bon qu'on a fait l'effort le matin. On mange n'importe quoi. J'ai de la chance. La douleur elle semble être partie. Comme la première semaine en Norvège a été hyper compliquée niveau météo. J'avais peur que ça devienne de pire en pire en montant toujours plus vers le nord. Mais à partir de Trondheim il y a un changement qui s'est opéré. Et j'ai eu le droit de magnifiques journées ensoleillées avec une température parfaite pour rouler. Et entre les fjords avec ces paysages chauvages c'était grandiose. C'est une fin de 17ème étape il me semble. Je profite des dernières minutes de cuisson des pâtes pour vous montrer un peu ce que je mange. Là il y a du fromage avec du pain et je vais rajouter de la sauce pesto. En décès il reste un peu de pain avec un peu de Nutella peut-être. Sur le papier c'est pas terrible mais je vous assure que je mange ça quasiment tous les soirs et c'est un régal. 170 km aujourd'hui, 2002D plus. Pas de douleur à la cheville donc un jour assez parfait. Je vais me reposer et rattaquer demain. Les journées s'enchaînent et j'effile toujours plus vers le nord. On sent qu'il y a beaucoup moins de villages et de commerces après Trondheim. Ce qui oblige à faire un petit peu plus attention pour les ravitaillements en supermarché. Mais c'est super agréable il y a très peu de monde sur les routes. Je redors dans une cabane de bateaux et le lendemain je loupe de peu mon ferry. Mais ça me permet de faire la rencontre de Thibault, un belge qui va aussi sur les îles Lofoten. Alors on décide de rouler ensemble. On passe une super après-midi à monter descendre face à un magnifique panorama. Mais la pluie fait son grand retour en fin d'après-midi. Alors on se pose à nouveau dans une cabane de bateaux pour passer la nuit au sec. Départ 20ème jour sous la flotte. Le lendemain le départ est difficile parce qu'il pleut des cordes. Mais on sait que l'après-midi il y aura du soleil ce qui permettra de nous chauffer. Sur le bateau le midi on fait la rencontre de deux autres francophones. Thomas et puis Gaëtan avec qui on s'entend super bien. On partage le début d'après-midi ensemble. Mais pareil on n'a pas le même rythme. Donc Thomas il préfère prendre un peu plus son temps. Alors on décide de se poser à un camping un petit peu plus loin. Donc nous on y arrive assez rapidement avec Gaëtan et Thibault. Donc on se pose, le gérant du camping nous propose de nous prêter sa voiture pour pouvoir faire des courses. Donc on part avec Gaëtan. Et justement sur le chemin du retour pour rentrer au camping on croise Thomas un peu la tête dans le guidon en train de rouler. Qui a justement dépassé l'embranchement, le virage par rapport au camping. Donc on le klaxonne et il sursaute comme ça. Au début il ne capte pas que c'est nous. Donc on refait demi-tour au bout du pont pour le rechercher. Et en fait ce qui est drôle c'est que si on n'avait pas été là passer en voiture, ils nous auraient jamais trouvés et du coup on n'aurait pas passé cette soirée ensemble. Surtout qu'on a mangé du poisson pêché de la journée par un gars du camping. C'était incroyable. Et le lendemain il me restait que 60 bornes. Donc je n'avais pas la pression pour rejoindre Bode où j'avais mon bateau en fin d'après-midi pour aller sur les îles Lofoten. C'est le jour 22. Je suis arrivé hier en bateau à 20h. Et voilà, on y est, on entame la quatrième semaine, la dernière sûrement de ce voyage jusqu'au Cap-Nord. Je ne suis pas beaucoup filmé ces derniers jours puisque j'étais avec trois autres francophones, un Français, un Belge et un Suisse. Là, il y a un corteau, donc il n'y a personne. Je suis en train de traverser Rennes, c'est un petit village typique ici. Et ouais, c'est juste trop beau avec les lumières, les montagnes et tout. Là, on va essayer de ne pas se casser la gueule. Et de l'équipe, c'est le jour 23, il me semble. Hier, je suis donc parti de Mosquenes pour traverser les îles de Foten. Malheureusement, vers 9-10 heures, le trafic s'est pas mal densifié. Et même si c'est magnifique, c'était un peu plus chiant. Vers 16 heures au bateau, j'ai rencontré une Allemande. Du coup, on a fait la route un petit peu ensemble, on a posé le bivouac ensemble le soir. C'était super, ça m'a permis un peu de ralentir dans ma journée parce que à 16 heures, j'étais à 160 kilomètres. Ça m'a fait du bien un peu de discuter et puis d'être un peu plus tranquille. C'est parti, c'est parti. Les îles Lofoten, c'est terminé, maintenant on rentre dans le tunnel, je crois que la dernière portion, il faut attendre que la voiture passe, je crois que la dernière portion c'est la portion où il y a le plus de tunnels, donc c'est la portion la plus dangereuse. Et là les tunnels en montée, c'est pas terrible, mais bon, on avance, on avance, j'ai fait 100 bandes ce matin, on va essayer de refaire 100. Il est 18h30 et les jambes commencent à piquer là, je vous cache pas que c'est dur, et le cul aussi, je reprends 5 minutes après parce que je sais pas ce qu'il se passe là sur le vélo mais la chaîne, elle arrête pas de sauter, j'ai aucune idée du pourquoi, elle est peut-être tout simplement morte, ça me pète les couilles, là je suis à 15km de la ville, je suis KO, il y a une montée en plus, il y a encore des montées après, donc ouais ça fout un peu le seum là, je vais voir comment je peux gérer ça. Je me retrouve comme ça bloqué en fin de journée en plein milieu de montée, à ne plus pouvoir avancer, je commence à trifouiller un peu la tension de câble de mon dérailleur en me disant que c'est peut-être la chaîne qui est entre deux vitesses, sauf que j'arrive pas à fixer le problème, donc je commence à faire du stop avec un petit peu d'appréhension puisqu'il faut trouver une voiture assez grande pour mettre le vélo, je vois un pick-up qui arrive au loin, donc je me mets en plein milieu de la route comme ça pour l'arrêter, je lui explique le problème, il accepte gentiment de m'emmener à la prochaine gare de bateau pour prendre le bateau jusqu'à Tromsø, donc le lendemain j'arrive vers 9h dans un magasin de vélo, en lui expliquant mon problème, on commence par changer la chaîne, ça saute toujours, on change la cassette aussi, ça saute toujours, et finalement on se rend compte qu'en fait c'est au niveau de la roue libre directement que ça saute, donc c'est un petit peu plus compliqué, il commence à tout démonter, à resserrer la roue libre, à la remonter, ça saute toujours, il la redémonte, il la resserre autrement en la regressant, ça marche toujours pas, ça saute toujours, il m'explique que la roue libre est cassée, qu'ils n'ont pas les pièces pour la remplacer et que si on commandait ça mettait à peu près 7 jours à venir, et moi j'avais pas ce temps là devant moi, donc la seule solution pour continuer c'était de changer la roue entière, surtout d'envoyer mon ancienne roue en France, puisque c'est une roue Mavic en aluminium un peu haut de gamme, j'avais pas envie de laisser comme ça à la poubelle juste pour une histoire de roue libre, donc j'ai commencé à chercher une solution, il n'y avait pas de transporteur qui envoyait de gros colis comme ça depuis la Norvège directement en France, en tout cas je n'en ai pas trouvé, donc la seule solution qui me restait c'était d'envoyer cette roue à Alta, la ville depuis laquelle j'avais prévu de prendre mon avion pour entrer en France, et donc de mettre cette roue dans le carton avec mon vélo en soute dans l'avion pour entrer en France, donc j'ai décidé de changer et de déposer mon ancienne roue au supermarché, qui faisait office de poste restante, et je suis parti comme ça à 17h en fin de journée, sous la flotte pour pas changer, en essayant de rejoindre la prochaine garde ferie, en espérant qu'il y ait une cabine d'attente pour passer la nuit au sec, sauf qu'en arrivant en bateau je me rends compte qu'il n'y en a pas, donc je décide finalement de poser mon bivouac dans les toilettes pour passer la nuit au sec. Voilà amigos, hier le spot de bivouac n'était pas très glorieux, j'ai terminé dans les chiottes, en fait j'avais tellement froid après être parti, il pleuvait, c'est 8 degrés, que je me suis arrêté dans les toilettes d'attente. Aujourd'hui c'est magique, grand soleil, je suis en hanche courte, il fait bon, les paysages sont bon, après la journée de merde d'hier, ça fait énormément de bien, et voilà, je profite, j'ai pris mon avion donc dans 6 jours maintenant, je sais que normalement j'ai le temps, je suis pas dans le rush pour le prendre, donc voilà, c'est chill, je profite pour ces paysages, les dernières semaines avant de rentrer en France. Je sais pas si ça va le faire, et voilà, look at this ! Vaut mieux ça que ça fête, mais bon quand tu dors, et ça se remet pas tout seul en fait. Ça reste comme ça, c'est assez emmerdant, j'espère que la toile prend pas cher, ça plie, mais voilà, c'est pas facile de dormir, il est actuellement 3 heures du matin. Voilà, nous sommes bien au-dessus du cercle polaire arctique, il y a des belles couleurs là-bas, mais bon, j'aimerais juste dormir moi pour être en forme de main, donc c'est pas terrible. Bon allez, je suis sur le départ du 26ème jour, peut-être l'avant-dernier. Oh lolo, les amis, c'est historique ! Premier panneau, je pense qu'il est un peu loin pour que vous puissiez le voir. Juste là-bas, Nord Cap, 240 km, 240 km de l'objectif les gars, putain ! Ça, ça fait plaisir de voir ça. Il est 15h31, je viens de passer Alta, c'était une galère mais pas possible, fallait que je trouve un carton pour le vélo. Fallait que je bouffe, je suis arrivé, j'étais à moitié en plus en hypo, j'avais faim. Et ouais, le carton, je suis arrivé, le mec il me dit qu'il y a 4 personnes sur la liste d'attente devant moi. Du coup, je suis le 5ème, il était censé les appeler en fin d'après-midi pour savoir si ils voulaient le carton ou pas. Il les a appelés tout de suite, il n'y en a aucun qui a répondu. Du coup, il m'a rappelé genre 2h après, il m'a dit ouais, c'est bon, tu peux avoir le carton. Bam ! J'ai qu'à la ligne droite ! Vando, babababa ! Ça envoie les gars ! J'ai un peu mal au talon d'Achille gauche, mais c'est bientôt la fin de la journée, je vais m'arrêter. Donc je pense que ça ira demain. C'est un truc de fou ! Avec le petit soleil là, le Golden Hour qui dure des heures. Putain, c'est... Avec le Vando, c'est divin ! Petite pente là, j'ai rien à prendre ! Mucha Slavias ! Normalement, je devrais approcher de mon spot de bivouac. C'est une petite église avec un terrain plat à côté, une chapelle. Peut-être là-bas, je ne sais pas si c'est ça, mais... Waouh ! Le 27ème jour, dernier jour peut-être sur cette traversée Strasbourg-Cap-Nord, si on ne compte pas les jours retour. Ce matin, il fait hyper chaud, c'est abusé. C'est le matin le plus chaud depuis le début de l'aventure, alors que je suis à moins de 200 km du Cap-Nord. C'est abusé. Normalement, j'ai 160 km, il me semble, jusqu'au Cap-Nord si tout se passe bien. Peut-être plus, je ne sais pas s'il compte le tunnel sous la mer. Grosse frayeur ce matin, parce que j'étais là, comme ça, en train de regarder, et j'entends un truc qui fait... Je me suis dit, putain merde, j'ai crevé ou quoi ? En fait, non, c'est juste la gourde, parce que j'ai mis une pastille isotonique, et c'est pétillant. Du coup, avec le gaz, ça sortait un petit peu par le capuchon. Mais ouais, petite frayeur. Il est 8h42, je démarre la journée assez tardivement. Les premiers rennes, les amis ! C'est trop drôle ! Ils s'en battent les couilles, ils sont là sur la route. L'objectif se rapproche de plus en plus. J'ai rejoint un autre cycliste là, qui est sur la North Cape 4000. C'est incroyable, il a fait 4000 km là, du coup, 3950 km en 21 ou 22 jours. C'est juste fou. Et là, on est juste avant le dernier pic tunnel de 7 km qui passe sous la mer. Il va y avoir une giga descente. Et après, c'est l'arrivée quasiment au Cap Nord. C'est juste incroyable. Ce tunnel, c'est tout un symbole. Tout le monde en parle depuis le début. Il y a une longue descente d'abord, où souvent, tu es un petit peu froid. Et puis après, ça remonte pas mal sur 200 mètres de dénivelé. Dans le noir avec les voitures. Donc, c'est un peu stressant, mais ça s'est super bien passé pour nous. Le Cap Nord est à 31 km. C'est la fin là. Ça se rapproche. C'est fou. Il reste encore quelques montées, je crois, mais... C'est dingue d'arriver là. Hier, le bateau était à 250 km. Puis là, il s'est rapproché. On est passé sous la barre descente. Et maintenant, c'est 31. Donc, voilà, on profite un max encore. La vue est magnifique. Et voilà. Profitons un max. Un max du max. Et voilà. Après 27 jours et 4000 km parcourus, j'arrive au bout de mon périple. De Strasbourg jusqu'au point le plus au nord en Europe, mon aventure aura été riche en couleurs. Des pépins mécaniques, aux journées entières de remise en question sous la pluie. Des somptueux paysages nordiques, aux éclats de rire partagés avec les autres voyageurs croisés en chemin. Le contraste fut saisissant. En partant, je nourrissais l'espoir que cette expérience m'apprivoise mieux les méandres de mes humeurs. Qu'elle m'invite à voguer plus sereinement sur le cour agité de la vie. Pourtant, je réalise à présent que c'est dans ces tumultes, dans ces cascades impétueuses, que se nichent les instants les plus précieux. Ce qui donne tout leur saveur au moment de quiétude. Putain, on y est, c'est juste là-bas les gars. Il y a d'avoir un monde de fou, mais... C'est... C'est fait. Job is done. Regardez-moi cette vue là encore. Cette dernière partie a été incroyable. Éléormément dénivelé, mais punaise, qu'est-ce que c'était beau. Et là, c'est... C'est l'arrivée, c'est magnifique les amis. Putain. Les amis, c'est fait. Je suis bien arrivé au Cap Nord. Vous m'excuserez, je ne fais pas la vidéo là-bas au monument parce qu'il y a tout le monde. Tout le monde qui veut prendre sa photo. C'est marrant, il y avait plein de Français. Ça fait du bien d'arriver là. Les derniers mètres étaient super difficiles. Il y avait énormément de montées. Mais donc voilà. On est arrivés. Les amis, c'est un putain de sketch ce qui est en train de se passer. Je suis arrivé à Francfort. Bon déjà, il y a eu du retard. 30 minutes de retard. Donc j'ai loupé mon fixbus. J'étais censé arriver ce soir à 23h à Strasbourg. Rassembler mon vélo, rentrer chez moi minuit. Bien dormir et tout. Et puis là, je me retrouve à Francfort, bloqué. À devoir passer la nuit. Et puis voilà, avec un phone qui a décidé de s'arrêter. Pile maintenant. Ça ne m'est jamais arrivé. Il y a déjà des moments où il a bloqué comme ça. Mais tu as tapu sur le bouton pour l'éteindre. Il redémarre. Là, tu ne peux rien faire. Il est en train de m'appeler là. Et le téléphone sonne. Mais il n'y a rien qui se passe. On est arrivé à 19h45. Il est 21h. Là, on vient de récupérer le carton. Puis avec mon nouveau poteau, il y a des gigatros dans le carton. Et là, on va déballer tout ça. On va remonter le vélo en espérant que tout va bien. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Je pensais manger mon repas de secours, la semoule. Mais en fait, je n'ai plus de gaz. Parce que le gaz, je l'ai laissé du coup en Norvège. Parce que tu n'as pas le droit de le prendre dans l'avion. On met de l'eau froide. Les gars, il est 22h30. Le bike est paqué. Théma, la roue de Gitan. Il faut que je le cale là, pour pas que ça me gêne pour rouler. Il me reste juste à bouffer du chocolat au daim. Et la semoule que je vous ai montré. Du coup, là, je me fais un petit carreau. Enfin, quelques barres de carreau de chocolat pour avoir du sucre. Je vais essayer de rouler 2-3 heures. Avancer le plus possible. Le fun. Regardez. Il est toujours arrêté. À 20h11. Du coup, les gars, le défi, c'est d'arriver avant 20h11 demain à Gaspolsheim. Il y a à peu près 250 bornes, il me semble. On va se donner les moyens. On va essayer d'avancer un max. Enfin, je vais essayer d'avancer un max aujourd'hui. Et demain, on va essayer de tracer aussi. Voilà, 22h30. Il y a une inconnue en Corse. Est-ce que le GPS, si je mets Gaspolsheim ou Strasbourg, il va réussir à me ramener jusqu'à là-bas ? Normalement, oui. Mais bon, on va voir. Je me fais quand même un peu de soucis. On va voir juste après, quand on sort de l'aéroport. Il y a une grosse galère parce qu'en fait, comme je le craignais, le GPS n'est pas à jour. Du coup, il me fait passer par des routes qui sont en gravier, des fois avec des pierres dessus et tout. Parce que quand c'est juste du gravier, ça va, je peux passer. Mais quand il y a des pierres, que ça saute et tout, c'est galère. Surtout que j'ai la route juste derrière là. Donc là, j'essaie de tâtonner un petit peu. C'est vachement dangereux parce que du coup, je roule sur la route avec les voitures. J'ai qu'une frontale, donc je m'en sers pour éclairer devant. J'ai deux gros patchs qui me permettent d'être visible à l'arrière. Mais quand il y a des voitures qui arrivent, du coup, je prends la lumière, je la tiens à la main et je la secoue à l'arrière pour signaler ma présence. Donc voilà, on fait un peu comme on peut. J'espère que je vais tomber après sur une piste cyclable. Il est deux heures du mat, là, j'ai posé la tente. Parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans ma frontale et je ne pouvais plus avancer. Je ne peux pas avancer sans rien voir. Je suis posé à côté d'un camion, donc je ne parle pas trop fort. Le spot est super humide, mais rien d'autre. Du coup, j'ai mis la tente. Là, je vais manger ma semoule. Voilà. Autant dire que ça n'a pas envie. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je vais manger ma semoule, je vais me coucher. Demain, je ne vais pas rêver, je le vois. Il me reste normalement 195 km. Sachant, j'en ai fait 50. Donc voilà, la barre des 200 est passée. Donc demain soir, je devrais... Demain fin après-midi, je devrais arriver à la maison. Donc voilà, c'est le plus important. Je vais manger et me coucher. ... ... Sous-titrage ST' 501